... Bonsoir Mesdames, Bonsoir Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir. Invité de ce soir pour ce numéro de Chassons la pauvreté, M. Fabien Kitoy, M. Fabien Kitoy, bonsoir et bonjour, parce qu'on ne sait pas à quelle heure nos téléspectateurs nous suivront, parce que cette émission, elle tourne pendant la journée et pendant les soirs. Bonsoir et bonjour donc. Bonjour. Merci. Alors, et si je vous demandais, ça ne m'arrive pas souvent, moi je vous connais un peu, de vous présenter brièvement auprès des téléspectateurs. Que leur diriez-vous ? Mon nom c'est Fabien Kitoy, je vis à Minnesota Saint-Paul, aux Etats-Unis, mais je suis congolais, le père de maire et des arrières grands-parents, et je suis spécialiste en information technology, based in software engineering. And you're going to see, I'm going to start speaking a little bit in English and French. I'm going to mix that. But in this program, we will speak in French. Ok ? I will make sure that. Try to speak French. Ok ? Thank you. Alors, vous savez, M. Fabien Kitoy, vous êtes parti il y a des années, et vos frères qui sont restés, attendions beaucoup de vous. Mais, certains sont revenus, on ne voit toujours pas pourquoi vous étiez parti. Le résultat, on ne les voit pas. Pourquoi ? C'est une question très, très, très importante pour nous autres qui sommes partis, parce qu'il y a une partie des gens, quand ils partent, c'est pour faire les, comme on l'appelle communément, cailloux, pour faire vivre leur famille ici au Congo, et reconstruire une maison ici au Congo. Mais, il y en a les autres, nombreux, qui sont partis, qui ne font pas les cailloux, et qui sont dans les études pour voir pourquoi ça n'aille pas au Congo. Et, parmi ces gens, je suis parmi ceux-là qui sont partis étudier pour voir quelles solutions il faut amener au Congo après le départ des Belges. Et, je crois que ma venue ici au Congo va ramener beaucoup d'autres intellectuels, si et seulement si, il y a une ouverture dans le cadre correct du travail entre nous et vous autres qui êtes restés ici au Congo. Vous vous êtes présenté comme étant spécialiste en information technologie. Ça veut dire quoi, en un mot ? Information technology, c'est ce qu'on appelle en français l'informatique. L'informatique, en soi, c'est trop large. Les IT, l'information technology, c'est un sujet énorme qui est divisé en différentes étapes de travail. Par exemple, il y a les lettres que je vous ai envoyées. Je suis venu d'ailleurs. J'ai travaillé quelque chose pour donner au département de l'enseignement, un cadeau pour le département de l'enseignement, que j'avais intitulé la nouvelle vision du développement d'administration qui introduise l'informatique. Et il n'y en a que trois options. Il y a le network engineering, il y a le security engineering, et il y a le software engineering. Traduction ? Le network engineering en français, je crois que... Est-ce que je connais en français ? Network engineering. Je ne sais pas en français. Mais si j'entre au computer, ça peut me montrer le sens en français. Security engineering, c'est la sécurité. Je vous ai suivi moi-même à la télévision avec le ministre de l'information. Lui, il était en train de parler de la sécurité de l'information. En créant, mais malheureusement, il avait parlé seulement d'un seul subject, qui est le social network. Le social network qui prend, par exemple, le Facebook, et des petites histoires. Troisième ? Alors, troisième, c'est le software engineering. Software engineering, c'est ce qui permet à créer la technologie. Très bien. Alors, vous savez, tout ce que vous nous dites là, c'est très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter à cette république ? En résumé. Une très bonne question. Depuis 2013, j'étais avec des amis, mais c'était pratiquement personnel. J'avais commencé à écrire un subject qui s'appelle le développement à la basse. C'est depuis 2013 et le livre est arrivé à 720 pages. Un cadeau pour la République démocratique du Congo avec son président. Je présentais ce travail à la télévision sénégalaise et les gens du Sénégal faisaient des fêtes et ils prenaient les éléments plus importants du subject et ils les amenaient chez eux. Il y avait aussi la Côte d'Ivoire et il y avait aussi le Bénin. Le Bénin m'avait même d'ailleurs invité pour que j'aille travailler avec le président de la République là-bas. Mais comme le livre était écrit pour mon pays, je ne pouvais pas faire ça et il n'était pas temps pour que je quitte afin de venir au Congo parce que j'avais d'autres travails que j'étais en train de faire qui ne me permettaient pas de pouvoir venir ici. Et le développement à la base a trois grands partis. Il y a l'agriculture, il y a la production et il y a la technologie. Très bien dire la protection des data. Allons step by step comme vous dites dans votre langue, enfin en anglais, étape par étape. On commencerait par quoi le développement à la base ? Le développement à la base ça commence par l'intelligence qui remet les cultivateurs nos villages au travail. Parce qu'après le départ de Belge où il y avait les entreprises à caractère de production c'est-à-dire coton, riz, d'autres produits, il n'y avait plus eu un autre programme qui avait remplacé ce qui était utilisé par les Belges à ce moment-là. Et j'avais très profondément étudié ce qui s'est passé avec les Belges et ce qui est maintenant. Il y a une rupture et cette rupture fait en sorte que nous payons aujourd'hui. vous trouvez que dans tous les secteurs administratifs l'administration est basée sur la production du pays. Vous trouvez que la sécurité elle est basée sur la production du pays. L'information que vous représentez elle est basée parce que les jeunes journalistes ne peuvent être formés que dans les secteurs de la production différente, la vente et ses conséquences. Quoi encore ? Les trois grands partis est représentés par la production. Même la constitution d'un pays, la constitution est basée sur la production. Or, nous ne produisons quasiment rien. Donc, il faut commencer à produire. Yes. Et that's where I'm sorry and that's where it should be started by le développement à la base. Parce que la première partie du développement à la base a des éléments concrets pour faire ce qu'on appelle la campagne agricole comme il y a une coupure. Il n'y a pas confiance entre les villageois ou les cultivateurs et les administrateurs. Parce qu'il y a une coupure totale. D'où la psychologie de pouvoir ramener cette confiance entre les villageois ou les agriculteurs et les administrateurs. Ce n'est pas pour vous couper la parole. Mais maintenant, à cause de cette rupture, les jeunes, les bras sont allés en ville, les villages se sont vidés. Cette production, vous pensez la faire comment? Ça, c'est une très très bonne question qui a réponse dans le cas de la vulgarisation du débit de la production. Très bien. Alors, cette vulgarisation va se faire quand? Et ça va beaucoup aider d'ailleurs au président de la République, celui qui est sur place. Ça va beaucoup lui aider parce que ça va amener à ce qu'on appelle la campagne agricole. Et la campagne agricole se fait comment? S'il faut que je parle ici, c'est très dangereux parce que le sujet est déjà sorti quelque part et la configuration du subject est vraiment ruinée. Il y a la configuration complète du point A à Z qui ne doit pas être sautée. Si vous sautez le B, c'est-à-dire le C, ne sera pas bien configuré. Si vous sautez le E, ABCDE, F, le F ne sera pas bien configuré. D'où, c'est pas à pas et vraiment, je crois que comme plus quand je suis venu au Congo, je rencontre tous les jeunes ils ne parlent que politique, politique, politique. Ils auront des éléments à parler que politique et les politiques vont beaucoup aimer parce qu'ils auront du travail à faire et non pas à parler. Donc, c'est un travail qui fait unis, un travail qui fait le tour de la question et donc qui est basé sur la production. Exact. On ne parlera que de production parce que la production est à la base de tout selon votre religion. le moteur pratiquement de la survie d'un humain. Nous avons l'humain et nous avons la terre et nous avons beaucoup de conséquences qui impliquent l'existence de l'humanisme, c'est-à-dire l'homme et la terre c'est la production et cette production fait revivre la valeur morale, culturelle d'une personne. Et là même la politique. Ça implique pratiquement c'est là où le politicien devient très fort d'ailleurs la politique amenant le sens de défendre parce que qu'est-ce que c'est la politique dans le cadre de la production ? Qu'est-ce que c'est la politique ? C'est la défense de la production de la création technologique d'une option donnée. Par exemple, moi j'ai la terre, je produis sous le contrôle de l'État, je produis le maïs, et bien j'ai une grande production de maïs et cette production de maïs, j'ai le surplus de ça. Et s'il n'y a pas vente de ces surplus, qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Les gens qui produisent ont des enfants, ont des amis et l'État est impliqué. À ce moment-là, le surplus sera étudié par les producteurs de ces maïs pour par exemple produire l'éthanol. L'éthanol c'est quoi ? C'est le gaz. Et vous êtes en train de comprendre que le monde aujourd'hui est dans la guerre des gaz et tout ça. Et si vous produisez beaucoup de maïs, vous pouvez faire l'éthanol qui est le gaz pour faire fonctionner les voitures. Alors ces gens-là peuvent faire la politique du maïs, de la production de gaz. Et le journaliste, l'enfant du coin, lui sera journaliste parce qu'il connaît ce qui se passe. Et il va défendre la production du maïs et il va défendre l'éthanol et il va être même élu pour être au Parlement afin de parler du maïs et de l'éthanol. Et la conséquence, la technologie qui va amener d'autres pays et c'est là où pratiquement notre ministère des Affaires étrangères aura une importance. Pourquoi ? Parce que le ministère des Affaires étrangères aura à rechercher quel pays qui a des machines qui se concordent à la production de l'éthanol afin que nous fassions la politique avec ces pays-là. Vous parlez de l'éthanol, on peut parler d'autres choses. Oui, beaucoup. D'ailleurs, le riz, le riz, le riz de palme, le palme, les arachides, le coton. Le coton, nous avons des habits aujourd'hui et si vous me le permettez, je suis arrivé au Congo, nous n'avons plus d'habits. Je rencontre le maman aujourd'hui, sur le mois des mamans, il parle « Maman, 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 mais nous avons notre culture ici des cotons pour produire nos propres habits pour que les mamans se sentent bien dans ces habits-là. Mais nous ne produisons rien. » Alors que nous pouvons produire du coton. Et beaucoup du coton. Et je me souviens, j'étais trop jeune, vers les années, à 70, je crois, 73, j'étais, non, 76, 77. j'étais trop, 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 trop jeune. Trop, trop, trop jeune. On parlait du Kaks, on parlait du Kaki qui était produit au Congo et que les soldats américains utilisaient, qui étaient produits à la Filtisaf. Je m'excuse. Non. Je peux prendre un peu d'eau. Oui. Il y avait une compagnie de Filtisaf où il y avait eu le relais de la production du coton qui venait du Maniema et des Kisangani. Et nous étions fiers à ce moment-là. Aujourd'hui, ce sont les Nigériens qui produisent les mêmes produits que le Congolais à ce moment-là était le premier producteur africain. Par exemple, le coton. D'ailleurs, si les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont commencé par l'agriculture. Et, pratiquement, je vais vous dire, quand moi j'écrivais ce livre, ici, je travaille au département de l'agriculture aux États-Unis. Et, mes premises de mon livre se retrouvent dans quelqu'un qui a mené quelque part et ça s'est retrouvé dans MPR. MPR, c'est la télévision nationale des États-Unis. Et, on a parlé, il y a quelqu'un qui vole les idées du premier président américain, Lincoln. Je lui ai dit, oui, je n'ai jamais lu le livre de Lincoln. Moi, je me réfère à la réalité du Congo pour la production. Et, nous trouvons tous les éléments, nous sommes les journalistes, tous les éléments ici au Congo pour que nous soyons le premier producteur de tout produit à caractère agricole dans le monde. et le développement à la base de 720 pages représente mot à mot, comme je vous avais dit, jusqu'à la production de tous ces éléments et que tous nos départements aient du travail. Et les parlementaires, ils vont travailler, les sénateurs, ils auront du travail. et tous les autres, les élus. Bon, l'État intervient comment ? Et l'État, il gagne quoi dans tout ça ? L'État, cela sera, et ici, si vous le me permettez, encore pour la deuxième fois, je demande ça. Je condamne, à un moment donné, j'étais jeune, il y a eu une politique qui était en train de se parpiller pour dire qu'il faut privatisation. À un moment donné, on parlait de la privatisation dans notre pays. C'était une très, très, très mauvaise politique qui a fait en sorte que l'État n'existait plus. Mais dans notre pays où nous nous sommes partis, nous trouvons que l'État contrôle tout jusqu'à ce que la privatisation, même s'il y a privatisation, il y a des privés, mais qui sont contrôlés dans des circonstances à caractère psychologique par l'État. C'est-à-dire, vous produisez, par exemple, vous construisez des maisons. Et je vais donner un élément très concret ici. Tout le monde connaît le président américain Donald J. Trump. Que ses parents construisaient des buildings, des beaux buildings qui n'existent dans ce monde ici. Mais comment l'État c'est un investissement privé. Mais comment l'État contrôlait ça ? Et j'étais très fier, je vous ai suivi dans votre télévision ici, vous aviez présenté l'OCC. J'ai suivi ici. L'OCC est une entreprise qui devrait être dans le cadre de l'État, qui contrôle, qui fait quoi. Est-ce que ça respecte le norme de l'État pour que l'État accepte qu'il y ait construction, par exemple, d'une maison ? Vous voyez ? Et l'OCC ici, je ne sais pas si ça existe encore, si ça n'existe pas. Parce que j'ai vu, les maisons qui sont construites ici ne remplissent pas les normes. Pas de normes. Mais erreur. On est dans la production. Dans cette production, l'État, qu'est-ce que l'État gagne ? Il y aura, dans le fonctionnement, et c'est bien explicité encore une fois de plus dans le développement à la base, il y aura une entité qui sera créée qu'on appelle la taxation. cette entité, ça serait la plus grande entité contrôlée par, et vous m'amenez dans la troisième partie, qui est le centre de sécurité, qui contrôle ce qu'on appelle le mouvement de rotation de toute la production nationale. Et quand il y a le contrôle de ce mouvement-là, le taxe devient l'entité deuxième, plus grand, qui est installée partout où il y a la production, et qui recrée les banques sous le contrôle du centre de sécurité et qui recrée aussi les banques du peuple et les banques agricoles. Et ces banques-là, à ce moment-là, avec le centre de sécurité nationale, ça va protéger, ça va recréer beaucoup d'autres conséquences qui vont recréer le travail dans le cadre de la taxation. Et ça sera une seule entité, pas deux entités, par exemple, parce que je trouve les impôts, j'ai vu un autre building, je me promène beaucoup, depuis que je suis venu, je suis en train d'étudier, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je veux dire, il y a l'impôt, il y a les taxes, il y a... Bon, c'est comme s'il y a des entités qui sont complètement non contrôlées par le centre de sécurité, parce que le centre de sécurité n'existe pas. c'est quoi le centre de sécurité justement ? Le centre de sécurité c'est... C'est fait par quoi ? Le centre de sécurité c'est ce qui existe d'abord, c'est pourquoi vous voyez les Etats-Unis est organisé, c'est pourquoi vous voyez la France est organisée, l'Allemagne est organisée, la Chine s'est réorganisée et même d'autres pays qui n'étaient pas à notre niveau se sont réorganisés parce qu'ils ont installé le centre de sécurité le centre de sécurité c'est l'ensemble de servers qui contrôlent le serveur le serveur qui contrôle tout le département et il y a création de ce qu'on appelle le code et ce code là doit être maintenu par le président de la République ou bien par le SAGE qui seront impliqués dans une autre politique par le le Haut Conseil Militaire et qui est bien explicité ici dans le développement à la base et qui consiste à la protection de ce serveur et ce serveur là comme nous sommes ici quelqu'un peut être là et il nous contrôle ce que nous sommes en train de faire et de parler à la minute où nous sommes ici c'est ça le centre de sécurité et c'est important à cette étape de notre vie c'est extrêmement important c'est extrêmement important pourquoi c'est important parce que nous avons le seul mot que j'ai appris ici c'est la corruption tout le monde pleure la corruption tout le monde ils disent pourquoi ? parce qu'il y a manque de centres de sécurité il n'y a pas contrôle parce que le centre de sécurité c'est le mouvement de Dara tout ce qui m'ouvre de Dara le mouvement de Dara ce sont les éléments que nous écrivons et qui est connecté à partir du network vous voyez tout et nous un militaire oui un militaire peut se trouver un militaire peut se retrouver à victoire le centre le centre de sécurité ceux-là qui travaillent au centre de sécurité sous les régions parce que les régions sont divisées avec le centre de sécurité ce ne sont pas des régions politiques ce sont des régions intellectuelles que je peux dessiner pour vous faire montre et une personne par exemple un militaire peut se retrouver à victoire et c'est lui qui est dans le centre sous-centre de contrôle qui est dans le centre de victoire avec le matraque qui a je vous ai parlé du software qui est l'élément de la création de la technologie chaque matraque a un software à l'intérieur et ce software est communiqué par le central de ce centre de victoire et on voit le militaire et on voit le militaire avec tout le mouvement qu'il fait c'est-à-dire il suffit qu'il tue quelqu'un ou bien qu'il fasse quelque chose de mauvais et bien celui qui est au centre il dit oh le militaire numéro prend le picture et ils amènent ça à la police et la police fait son investigation je suis d'accord avec vous mais aux Etats-Unis il y en a qui tuent c'est pourquoi on nous avait envoyé nous pour aller étudier nous sommes partis étudier c'est pour qu'on revienne ici au Congo afin de donner aux jeunes les éléments que nous avons afin que nous appliquions aussi un développement dans notre pays malheureusement monsieur le journaliste très malheureusement j'ai été dans beaucoup de bureaux je vois on reçoit les blancs très facilement un blanc vient je veux faire je viens c'est moi qui va construire ceci c'est là si vous allez encore me permettre troisième fois je vais vous expliquer un peu cette histoire des investisseurs parce que c'est depuis le départ de Belge nous parlons dans notre pays des investisseurs qui viendront investir dans notre pays mais le résultat est là c'est combien d'investisseurs qui sont venus et qui ont développé ce pays est-ce que nous avons le résultat positif ou bien négatif et si le résultat est négatif c'est là où moi je me retrouve je vais vous donner un exemple très 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 précis que moi-même je connais un garçon il vient du Congo il vient aux Etats-Unis il est à Kentucky ou bien il est à Atlanta il se rencontre avec un garçon un blanc d'Atlanta il dit que moi j'ai la terre qui produit par exemple le chocolate chocolat chocolat celui-là il dit chocolat toi tu peux avoir une terre je vais dire oui allons au Google nous allons au Google cacao oui nous allons au Google et le voir il dit oh c'est ça le Congo c'est sur toi oui toi tu es du Congo ouais oh moi j'ai l'argent je vais chercher l'argent comment on va faire pour arriver là-bas le monsieur va à la banque il dit bon j'ai besoin il est dans son pays c'est un Américain il est dans l'Ori il dit bon moi je vais aller au Congo j'ai une partie que je vais aller développer pour faire le cacao quel moyen tu as il faut nous prouver il faut nous donner la preuve ils vont sur Google il y a le print ils reviennent avec les éléments il dit bon tu as qui c'est donc j'ai le propriétaire de la terre il est ici à Atlanta c'est vrai mais oui amène il amène toi tu es du Congo prouve-nous ils vont dans l'immigration c'est facile là-bas tu vas dans l'immigration on voit que oui le background de ces garçons c'est le Congo et justement la partie terre les preuves sont là le directeur de la banque il est préparé politiquement pour aller sur le gouverneur nous avons une mission au Congo c'est quoi le Congo nous allons donner à ces garçons 5 millions 20 millions de dollars pour aller cultiver au Congo nous allons donner 20 millions de dollars qu'est-ce que nous en profite dans cette histoire oh c'est vrai nous avons toujours cherché le Congo c'est le Congo Congo Kinshasa oui Congo Kinshasa il faut signer le 20 millions d'ailleurs il faut lui dire 30 millions ok ok le Congolais il dit mon cher vieux couture mission les alliés COP comme ça j'ai rencontré le mot COP COP Sibi combien 20 millions 10% et ça c'est le ministre 10% oh vieux 10% vous en avez et l'argent sort politiquement le state de Minnesota informe le state department le state department c'est l'extérieur et l'extérieur voit politiquement cette partie des terres comment est-ce que l'Amérique peut contrôler cette partie et il vous donne l'argent et moi je viens avec l'intelligence pour développer le Congo je suis congolais intellectuel et qui va ramener d'autres congolais intellectuels pour que nous développions notre pays toutes les portes sont fermées c'est pas vrai toutes les portes vous toquez ici on vous voit il y en a qui vous donne deux minutes il y en a qui vous disent mais on reçoit les petits blancs on reçoit les petits blancs comme si l'extérieur pouvait vous envoyer les meilleurs de leur fils qui viennent coloniser votre terre conséquence de ça c'est quoi nous nous plaignons nous nous plaignons oh mais nous avons fait un peu nous avons développé nous avons fait un peu 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 regardons-nous dans les yeux qui sont acceptés dans nos bureaux avec nos ministres et nos institutions institutionnelles il faut dire ça dans nos institutions caractère politique oui mais vous savez moi je vous crois c'est pour ça que je vous ai reçu je vous crois mais on a connu aussi des expériences d'autres personnes qui sont venues et qui ont déçu le pays ça aussi c'est vrai oui j'ai donné l'exemple de ceux-là qui viennent parce que le ministre a 10% 10% mais ne venez pas avec l'intelligence parce que vous venez avec l'intelligence vous ne servez pas au pays vous ne servez pas la personne qui doit vous faire entrer c'est pire encore la personne va dire il y a 10% il nous donne quoi en retour vous nous donnez quoi oui mais personne ne vous a reçu vous n'avez peut-être pas frappé à la porte de la présidence de la république j'ai toqué partout j'ai dit bien partout pour voir le président de la république ça fait 8 mois 9 mois je suis en train de partir je paye mon argent dans l'hôtel je me supporte moi seul j'ai beaucoup étudié j'ai beaucoup de diplômes que j'ai étudié ici je termine la licence ici j'ai une autre licence là-bas j'ai le master degree là-bas je suis là-bas dans le cadre du PhD mais je rentre dans le pays avec un sujet très important un programme d'action pas un ça ce n'est pas un projet un programme d'action de développement qui va ramener tous ces gens qui va éliminer la masse de gens qui est venu dans la ville en fuyant les villages et tous ces gens je les rencontre chaque jour ils me demandent de l'argent et je trouve beaucoup de gens qui sont chômeurs et qui pouvaient trouver du travail je suis sûr la même masse se trouve à Rombashi à Kisangani en Bojumay au Canada à l'équateur dans les grandes villes partout et chez vous à Kalemi au Maniema à Kalemi c'est pire on en rit on n'en parle pas donc c'est très décevant que ce programme d'action le président ne l'a pas reçu n'a pas ça dans ses mains pour commencer une vraie révolution après le départ des Belges et vous trouvez des gens qui sont en train de blaguer avec des petits projets qui ne servent absolument à rien et qui n'aident pas le Congolais et je me demande pourquoi aujourd'hui nous parlons des 145 territoires c'est comme si vous parliez le même langage le 145 projet de développement des 145 territoires c'est 0,1 dans ce programme 0,1 dans ce programme c'est un projet ce n'est pas un programme d'action parce que le 145 territoires c'est un élément comme j'avais expliqué tout au début vous avez les A, B jusqu'à Z maintenant si vous vous prenez l'élément C qu'est-ce que ça va faire dans les A, Z ? ça n'aura pas d'impact si et seulement si ça fonctionne ça n'aura pas d'impact ça ne va pas démontrer quoi que ce soit il n'y aura aucun changement pourquoi ? ça ne suit pas la structure du développement à la base vous savez monsieur Fabien ce que vous me dites me séduit je ne demande qu'à croire et ça me surprend que vous puissiez me dire que les portes vous ont été fermées parce que moi-même qui ne suis pas économiste ni spécialiste en développement je comprends tout de suite que ça peut effectivement imprimer comment je veux dire un boom et faire de ce pays ce qu'il devait être et je vous l'assure avec le développement à la base ça ne peut faire le travail ça ne peut faire que six mois six mois et vous allez voir combien d'intellectuels qui sont prêts de rentrer dans le pays pour prendre encore le long d'un pays développé qui sera le Congo j'ai dit bien six mois sur le travail du développement à la base commence six mois de travail oui mais il y a un travail nous avons déjà terminé on va dépasser d'une minute c'est scandaleux je n'ai jamais demandé ça de ma vie mais aujourd'hui je demande deux minutes mais il y a un travail de mobilisation et ce travail de mobilisation doit durer longtemps parce que voyez-vous moi à mon époque quand je commençais la télévision il y avait les retroussons les manches les gens ont cultivé c'est écrit dans le développement à la base les retroussons les manches ça y est les gens ont cultivé et les produits ont pourri quel sera ce miracle qui fera en sorte que tout de suite les gens vont arrêter de danser vont s'en retourner dans les villages pour produire non il y a des structures politico-administratives qui existent c'est d'ailleurs c'est ça même l'introduction l'annonce du conseil présidentiel ministériel au cours développement ainsi que la l'humanisation c'est des conseils avec l'administration il y a des structures qui sont existantes et ces structures là il y a des gens même s'ils ne travaillent plus mais ces structures existent et il y a des gens il suffit de les réveiller et l'état l'état est là si quelqu'un vous dit que l'état n'existe pas au congothisme faux c'est vraiment faux c'est la réorganisation de cet état qui n'existe pas et une réorganisation mentale qui consiste à faire en sorte que tout vous revienne alors que tout devait revenir à l'ensemble à l'ensemble et là je n'ai plus de mots quand vous parlez comme ça parce que vous êtes vraiment dans le développement à la base donc vous retrouvez que celui qui est en face de vous c'est celui qui peut vous donner le B et vous trouvez celui qui est à gauche de vous c'est celui qui a le C et c'est celui qui est à droite avec celui qui a le D et ainsi de suite et vous trouvez que vous tous vous formez un cercle de sécurité qui produit la beauté de vivre au Congo thank you very much you are welcome mesdames, mesdames, messieurs j'espère que vous y avez compris quelque chose mais en tout cas ça tient la route pourvu qu'on puisse prendre partir du A jusqu'à Z mais si nous prenons X ça nous amène nulle part si nous prenons nous partons de K on a pris un morceau et on n'aura que ces yeux pour pleurer merci beaucoup monsieur Fabien qui toille bonne chance ne vous fatiguiez pas on vous donnera raison merci 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 Sous-titrage ST' 501